Valdoror presents très peu de temps Mojang l'a annoncé pour fin février donc je pense qu'il va falloir patienter encore deux semaines peut-être trois semaines si des bugs sont découverts à la dernière minute mais donc ça ne saurait tarder alors le comparateur je vous en avais parlé brièvement dans l'épisode précédent de Redstone Info sur des compléments d'info au sujet du timer cyclique que voici et je vous avais dit que l'utilisation la plus simple qu'on pouvait faire du comparateur comme vous venez de le voir à l'instant c'est de mettre en fait le comparateur en sortie d'un conteneur donc ici un dropper par exemple et en fonction du taux de remplissage du conteneur en question le comparateur va générer un signal de Redstone plus ou moins puissant donc un signal très peu puissant si le conteneur ne contient qu'un seul item par exemple jusqu'à un signal d'une puissance maximum de 15 si le conteneur est rempli au maximum alors on va regarder ça un peu plus précisément ici voilà je vous ai présenté différents montages pour vous expliquer tous les fonctionnements possibles du comparateur donc pour ce premier fonctionnement que je viens d'évoquer j'ai pris ici pour exemple un coffre alors vous pouvez placer un comparateur derrière un coffre un coffre simple ça pourrait être également un coffre double auquel cas le coffre double sera considéré comme un seul et même coffre il vous serait donc possible de mesurer le taux de remplissage de ce coffre large ça fonctionnera également avec les coffres piégés qui sont un nouvel objet également de la future version 1.5 de Minecraft de la même manière vous pouvez mesurer le taux de remplissage d'un four d'un dispenser d'un hopper c'est à dire l'entonnoir d'un alambic à potions d'un jukebox pour savoir si le jukebox contient un disque ou pas vous pouvez également mesurer le taux de remplissage d'un dropper comme je vous l'ai montré à l'instant et dernier objet dont vous pouvez mesurer le taux de remplissage ce sont en fait les minecarts donc les wagonnets équipés d'un coffre ou d'un hopper pour cela en fait il faut que le minecart en question soit situé sur un rail de détection donc si vous mettez un comparateur en sortie du rail de détection et qu'un minecart se situe sur le rail de détection vous pourrez mesurer le taux de remplissage du minecart voilà voilà alors ici vous voyez que le comparateur génère un signal à pleine puissance qui va jusqu'au bout donc ici on a 15 lampes pour mesurer avec précision la puissance du signal et qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? nous avons en l'occurrence des wagonnets le wagonnet étant un item qui ne peut pas se stacker chaque wagonnet va être considéré comme étant un stack entier donc là nous avons bien rempli intégralement le coffre et vous allez voir si vous étudiez un petit peu la lumière ici qu'à chaque fois que je vais enlever un wagonnet du coffre des lampes vont s'éteindre alors pas exactement à chaque fois voilà là j'en ai enlevé 2 alors effectivement 2 lampes sont éteintes après ça va être une fois sur 2 3 il ne se passe rien 4 une lampe s'est éteinte 5 il ne se passe rien 6 une lampe s'est éteinte etc et voilà si on vide petit à petit le coffre vous voyez que l'intensité du signal en sortie du comparateur va diminuer ici j'ai gardé un wagonnet dans le coffre le comparateur va donc générer un signal d'une faible puissance d'une puissance de 1 on va dire et voilà si je retire le dernier minecart le comparateur ne génère plus aucun courant voilà donc je vais le recharger petit à petit donc cette fonctionnalité est très intéressante et on verra un petit peu plus tard dans cet épisode une application concrète de ceci deuxième utilisation possible du comparateur c'est ce qu'on appelle le mode comparaison justement alors en l'occurrence le comparateur va être capable de comparer la puissance de deux signaux de redstone tout d'abord le signal qui arrive en entrée par l'arrière du comparateur sachant que le comparateur a un sens un petit peu comme les repeaters voilà le sens normal du comparateur donc le comparateur va évaluer la puissance du courant à ce niveau là on va appeler ça l'entrée A par exemple ici nous avons en fait un courant de redstone d'une puissance de 15 parce que nous sommes juste en sortie d'une torche de redstone et le comparateur va comparer avec un autre signal que l'on va faire entrer par l'un des côtés par l'un des deux côtés du comparateur voilà donc ici j'ai choisi le côté droit j'aurais pu choisir le côté gauche et on verra juste après qu'on peut combiner les deux et que dans ce cas là le comparateur applique une règle bien précise alors là la règle est que si la puissance du courant dans l'entrée A est au moins égale ou supérieure à la puissance du courant dans l'entrée B alors le comparateur va reproduire la puissance du courant A et refaire sortir un courant de redstone de l'autre côté de même puissance donc si ici nous avions 15 en puissance on va retrouver un signal de puissance 15 ici et puis comme d'habitude le signal de redstone va perdre en puissance au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source de la source de courant qui est ici le comparateur donc voilà 14, 13, 12, 11 etc jusqu'à 1 et au-delà au-delà évidemment plus de courant ou un courant de puissance 0 voilà alors donc si par exemple ici j'injecte un courant de puissance 14 voilà ici c'est 15 et là 14 le courant au niveau de l'entrée A est bien supérieur donc le courant est transmis de l'autre côté du comparateur voilà là je vais réduire la puissance du signal donc 14 est égal à 14 donc le signal passe en revanche vous voyez que si la puissance en entrée ici qui est ici de 13 est inférieure à la puissance du courant de référence alors le comparateur ne va pas relayer le courant et vous voyez que tout est éteint en sortie voilà alors je vous disais qu'il était possible d'injecter du courant sur les deux côtés du comparateur alors par exemple ici nous injectons un courant d'une puissance de 14 ici d'une puissance de 15 dans un tel cas de figure le comparateur va en fait retenir le courant le plus fort à savoir 15 donc si le courant au niveau de l'entrée A est inférieur à cette valeur de référence le courant n'est pas reporté en sortie du comparateur ce qui est le cas ici si nous avons un courant de puissance 13 et par contre si je me rapproche j'ai un voilà un courant de puissance 15 c'est égal à ce courant de puissance 15 donc le comparateur reproduit un courant de puissance 15 en sortie voilà et vous voyez bien que si par exemple je fais rentrer un courant de puissance 14 par l'arrière 14 est inférieur à 15 donc le courant n'est pas répliqué voilà voilà autre mode de fonctionnement du comparateur c'est un mode que l'on pourrait appeler un mode de soustraction en l'occurrence le comparateur va prendre en tout cas va évaluer la puissance du courant au niveau de l'entrée A et il va retrancher la valeur du courant sur l'entrée B donc ici par exemple nous avons deux courants équivalents qui sont tous les deux à une puissance de 14 alors comment changer le mode de fonctionnement du comparateur il suffit de faire un clic droit dessus vous voyez que cet appendice s'est relevé et s'est éclairé donc là nous sommes bien en mode soustraction donc le comparateur va effectuer l'opération arithmétique suivante 14 moins 14 égale 0 et vous voyez effectivement qu'en sortie nous n'avons pas de courant du tout en revanche si j'augmente un petit peu la puissance du courant au niveau de l'entrée A nous avons ici une puissance de 15 moins 14 égale 1 donc le comparateur va générer un signal de redstone d'une puissance de 1 comme vous pouvez le voir ici et si je continue de la même manière on va ici réduire la puissance du courant au niveau de l'entrée B 15 moins 13 font 2 et vous voyez que nous avons maintenant 2 lampes de redstone allumées voilà le courant vient jusqu'ici voilà alors de la même manière on peut imaginer nous avons également un autre courant de redstone sur la deuxième entrée B du comparateur donc à nouveau le comparateur va retenir la valeur la plus puissante du courant entre ces deux entrées donc ici nous avons une puissance de 13 ainsi une puissance de 14 donc le comparateur va retenir cette puissance de 14 et il va appliquer la même soustraction 15 moins 14 égale 1 et voilà vous voyez un signal d'une puissance de 1 qui sort du comparateur voilà alors il me reste quelques compléments d'informations au sujet du comparateur notamment le délai induit dans la transmission du courant au travers d'un comparateur et je reviendrai sur cette notion de courant fort et de courant faible que je vous avais présenté dans l'épisode 2 de Redstone Info et nous verrons comment fonctionne un comparateur de ce point de vue là alors ici j'ai fait deux petits montages ici le plus simple qui soit j'ai relié le courant en sortie du comparateur pour le réinjecter au niveau de l'entrée B alors que se passe-t-il si j'alimente ce circuit donc ici le comparateur est en mode comparaison voilà vous voyez que le le circuit s'allume est visiblement stable alors en l'occurrence au moment où j'ai posé la torche donc le courant ici était éteint donc le comparateur a comparé cette valeur du courant au niveau de l'entrée A qui est de 15 c'est la puissance maximum 15 est bien évidemment supérieur à 0 donc le comparateur a reproduit ce courant d'une puissance de 15 en sortie puis le courant s'atténue légèrement ici nous avons un courant de 14 et ici de 13 donc pour l'évaluation suivante le comparateur va comparer 15 à 13 donc 15 est toujours supérieur donc à nouveau il va reproduire un courant d'une puissance de 15 en sortie 14 13 voilà donc le ce courant drestone est totalement stable ce que nous avions pu constater visuellement alors que se passe-t-il si on passe le comparateur en mode soustraction donc un clic droit dessus et vous voyez là que le courant clignote comme si le courant était allumé puis s'éteignait puis se rallumait etc alors en l'occurrence c'est pas tout à fait exact ou en tout cas ça n'est pas exact pour tous ces tous ces blocs ici ces trois poudres de redstone on va décortiquer ça ensemble au moment où je pose la torche le courant ici est éteint donc je pose ma torche qui a qui génère un courant d'une puissance de 15 le comparateur étant en mode soustraction il va faire 15 moins 0 égale 15 donc il va reproduire un courant d'une puissance de 15 en sortie et là encore le courant va s'atténuer 14 13 au tour d'après le comparateur va faire la soustraction suivante 15 moins 13 égale 2 et cette fois-ci il va générer un courant d'une faible puissance de 2 le courant va s'atténuer 1 puis 0 voilà donc on en revient finalement à la configuration de départ quand je n'avais pas encore posé ma torche nous avons bien effectivement un courant de 0 donc le comparateur va faire la soustraction 15 moins 0 et on repart pour un tour un courant d'une puissance de 15 en sortie 14 13 puis au tour d'après 15 moins 13 égale 2 un courant en sortie d'une puissance de 2 qui va s'atténuer à 0 voilà ce qui fait qu'il n'y aura effectivement qu'au niveau de ce bloc que le courant va véritablement s'allumer puis s'éteindre puisque une fois sur 2 le courant va avoir une puissance de 0 il sera éteint pour ces deux blocs même si visuellement ça semble très similaire pour ces deux blocs le courant ne s'éteint jamais en l'occurrence ici le courant va avoir soit une puissance de 15 soit une puissance de 2 et ici soit une puissance de 14 soit une puissance de 1 mais à aucun moment le courant ne va s'éteindre voilà mais de cette manière avec le comparateur en mode soustraction vous voyez qu'on a affaire à une sorte d'horloge est-ce qu'il sera d'autant vrai d'autant plus vrai si en fait on récupère le courant en sortie au niveau de cette poudre effectivement le courant va soit s'éteindre soit s'allumer et vous voyez en fait que la fréquence de clignotement est extrêmement élevée et l'on en vient justement à la question du délai que le comparateur va appliquer avant de faire ressortir le courant alors en matière de repeater vous le savez le délai minimum est celui-ci c'est un délai de 1 tic pour ce qui est du comparateur le délai est en fait deux fois plus court et il est d'un demi tic voilà ce qui explique ce clignotement très rapide alors ça ce délai de 1 demi tic on peut le vérifier je vais éteindre ça c'est un peu pénible à force on peut le vérifier sur ce montage où j'ai fait donc un circuit en boucle avec un comparateur et un repeater sur un délai de 1 tic positionné sur un délai de 1 tic alors si j'alimente ce circuit donc tout s'allume et si je retire ma torche vous voyez que le circuit reste allumé en permanence et là je dirais à nouveau le signal a l'air stable on ne constate pas de clignotement alors que s'est-il passé quand j'ai posé ma torche ici le comparateur a donc appliqué un délai de 1 demi tic avant de faire ressortir le courant alors ici nous sommes en mode comparaison sachant que des deux côtés du comparateur il n'y a aucun courant de redstone donc on va considérer que c'est une valeur de 0 ici on a un courant d'une puissance de 15 15 est supérieur à 0 donc le comparateur au bout d'un de mythique va reproduire ce courant d'une puissance de 15 en sortie voilà le courant va s'atténuer un petit peu 14 13 va arriver en entrée du repeater au bout d'un tic le repeater va laisser passer le courant et au passage le réamplifier rappelez-vous que le repeater réamplifie systématiquement le courant qu'il reçoit en entrée ce qui veut dire qu'en sortie nous aurons systématiquement un courant d'une puissance de 15 et puis le courant va poursuivre son bonhomme de chemin revenir en entrée du comparateur alors admettons qu'à un moment donné le courant puisse s'éteindre de ce côté-ci le repeater vient juste de laisser passer le courant donc admettons que le courant s'éteigne puisse s'éteindre ici il va falloir un tic avant que le repeater ne transmette l'absence de courant mais nous avons en fait du courant ici en entrée du comparateur le comparateur ne va mettre qu'un demi-tic pour transmettre le courant donc au bout d'un demi-tic le courant va revenir en entrée du repeater donc il ne se sera pas encore écoulé un tic entier et donc le repeater n'aura pas eu le temps de se rendre compte qu'il n'y avait plus de courant en entrée donc il va continuer à transmettre du courant en sortie ce qui fait que effectivement le courant circule en permanence voilà et ça est effectivement dû à ce délai d'un demi-tic appliqué par le comparateur dernière remarque en ce qui concerne le type de courant que va générer un comparateur en sortie la question étant de savoir s'il s'agit d'un courant fort ou d'un courant faible alors je vous avais effectivement présenté ça dans l'épisode 2 de Redstone Info mais petit rappel rapide qu'est-ce qu'on entend par courant fort ou courant faible alors deux exemples d'un côté j'injecte du courant dans un bloc grâce à un repeater et la même chose de l'autre côté mais on injecte le courant grâce à un simple fil de Redstone alors en l'occurrence le repeater lui injecte un courant fort un courant fort ce qui veut dire que l'on peut récupérer de l'autre côté du bloc ce courant grâce à un fil de Redstone en revanche le fil de Redstone lui ne génère qu'un courant faible ce qui veut dire qu'il est impossible de le récupérer grâce à une autre poudre de Redstone de l'autre côté du bloc voilà la différence entre courant fort et courant faible donc un repeater fait partie des objets en tout cas qui sont générateurs de courant fort alors en l'occurrence en ce qui concerne le comparateur c'est la même chose même si le comparateur ne va pas réamplifier le signal de courant comme le fait le repeater le comparateur va quand même générer un courant fort et on peut le constater ici vous voyez que j'ai une poudre de Redstone de l'autre côté de ce bloc et on arrive effectivement à récupérer le courant alors qu'ici avec une poudre de Redstone c'est parfaitement impossible alors il y a quelque chose que je trouve relativement illogique dans ce cas de figure par exemple si ici le comparateur est en mode soustraction donc la soustraction va être de 15 moins 14 égale 1 donc le comparateur va générer un très faible courant d'une puissance de 1 et néanmoins on est capable de le récupérer de l'autre côté du bloc alors que dans ce cas de figure on a une puissance d'une pardon un courant d'une puissance maximale de 15 et malgré tout on est incapable de récupérer de récupérer ce courant qui est pourtant bien plus fort que qu'ici voilà donc ça c'est c'est quelque chose qui n'est pas forcément très logique donc la seule chose qu'il faut retenir c'est que en matière de courant qui traverse un bloc ce qui compte c'est de savoir si le courant généré en entrée est un courant fort ou un courant faible donc un courant fort pourra être récupéré avec de la poudre de redstone de l'autre côté alors qu'un courant faible ne pourra pas être récupéré dernière petite remarque qui est aussi à mettre au rayon des surprises ici effectivement nous générons ou en tout cas le comparateur génère un courant de puissance 1 donc on pourrait s'attendre à ce que ce courant de puissance 1 soit présent dans ce bloc mais que en raison de la règle d'atténuation du courant au fur et à mesure que la distance s'allonge ici nous obtenions un courant de puissance 0 et vous voyez qu'il n'en est rien on peut effectivement supposer qu'on a au niveau de ce bloc un courant de puissance 1 mais également de l'autre côté du bloc nous avons toujours une puissance de 1 voilà donc c'est un peu surprenant mais ça fonctionne comme ça donc il ne faut pas chercher plus loin et ça m'a donné l'idée de faire le test avec non pas un comparateur mais un repeater donc le repeater réamplifie le signal jusqu'au niveau 15 et en fait de la même manière le courant de puissance 15 se retrouve juste derrière le bloc voilà donc non seulement au niveau du bloc lui même mais juste derrière le bloc on a un courant de niveau 15 que l'on va pouvoir faire donc voyager sur une distance de 15 blocs voilà donc c'est oui c'est pas forcément très logique à la base mais voilà il faut le savoir voilà je pense avoir fait le tour des différentes caractéristiques de ce comparateur voilà donc l'épisode est déjà bien avancé je pense que je vais en rester là et remettre au prochain épisode l'étude d'un cas concret qui justement va faire appel au comparateur donc une mise en application d'une des fonctionnalités du comparateur en l'occurrence pour automatiser la fabrication de potions voilà je vous donne rendez-vous à très bientôt pour cette étude de cas d'ici là portez-vous bien bye bye à très bientôt à très bientôt